devenir écrivain qu'est ce que ça veut dire alors pour stephen king et bien il donne quelques conseils incontournables comme celui de beaucoup lire et beaucoup écrire ça passe par le conseil numéro 1 c'est celui là mais moi personnellement je sais pas si on veut devenir écrivain sans savoir qu'on l'a déjà par contre king explique il a croisé beaucoup de monde qui cherchait des conseils pour savoir comment devenir écrivain même quand on n'aime pas lire bon je sais pas si c'est anecdotique mais moi je pense que je sais pas moi s'il existe des personnes qui veulent devenir écrivain sans savoir qu'ils le sont déjà par contre ce que je peux dire c'est que la passion de l'écriture est quand même un concept super bizarre en soi parce qu'en fait il véhicule cette passion véhicule l'expression là un désir énorme gigantesque de vouloir exprimer sous toutes ses formes en fait le chant la peinture la musique l'humour et surtout l'amour de la vie il ya ce désir profond de vouloir exprimer s'exprimer quoi et là on est au premier niveau et là je peux concevoir que dans cette passion dévorante de vouloir absolument exprimer notre amour de la vie et bien on veut on peut passer à l'écriture parce que c'est comme une aspiration nouvelle à utiliser un outil qui rend notre expérience pression pérenne et qui peut s'adresser au plus grand nombre bon bah ça d'accord bon je conçois ça et mais en fait l'idée l'idée clé dans tout ça c'est ça se résume en un mot la professionnalisation c'est comme robert kiyosaki qui parle de stevens presfield c'est une vraie découverte pour moi il a écrit war of art et turning pro et alors comme c'est en anglais que je suis pas une pro en anglais bah je suis en train de le traduire heureusement c'est un petit bouquin donc je vous en reparlerai mais king il parle de ça de se professionnaliser et quoi qu'on décide de faire dans la vie si on y tient vraiment aussi on a si on a envie de mettre notre passion au service des autres et bien il n'y a qu'une voie possible en fait c'est c'est de se professionnaliser dans notre activité donc l'écrivain est un pro ça c'est la seule réalité qu'il faut vraiment pigé pour ça on est obligé de se plier à l'exigence d'un métier est bon bah pour king par exemple ça passe par entre autres faire un nombre de pages obligatoires tous les jours et moi par exemple tant que je me plierai pas à l'exigence je serai pas l'écrivaine que je suis donc on peut être écrivaine mais l'idée en fait qu'on n'arrive pas à capter forcément du premier coup c'est que on veut devenir pro alors pourquoi ça a l'air si compliqué à comprendre mais c'est il faut apprendre à libérer un esprit créateur entrepreneur moi ça fait quelques années que je tente de transformer mon état d'esprit ma pratique comme une activité économique et la concevoir vraiment comme ça mais c'est un chemin assez long et laborieux pour devenir entrepreneur parce que passer d'une pratique solitaire hors considération matérielle à une transformation ouverte à plus grand que soi ça nécessite finalement beaucoup plus de réflexion et de déblocage des blocages qu'on a qu'on a accumulé tout au long de notre vie qui fait que bah ouais c'est vachement laborieux et ce prix ce presse field il est il le dit donc je suis en train de traduire le truc on en reparle plus tard toujours est il que je me suis aperçu très récemment là j'ai très consciente que je m'étais encore plus dans ce processus enfermé encore plus enfermé j'ai vraiment enfermé mon coeur dans mon objectif de gagner des sous avec avec ça c'est à dire de vraiment c'était comme si c'était ça l'objectif mais en fait c'est vraiment je me suis prise au piège d'un cercle vicieux et c'était peut-être un passage obligé mais maintenant le fait d'en être consciente maintenant il ya un nouveau processus qui se met en place pour se extirper de cette première phase qui a duré environ deux ans de bloquer sur toutes les techniques qui peuvent m'aider à vivre de mon art mais là je suis en train de chercher à ouvrir mon coeur à ma mission j'ai j'ai pigé l'importance de cette notion de mission une mission c'est toujours plus grand que soit pas forcément de du métier qu'on est en train de créer donc de la production de la création ce que mais de ce que soit plus grand que soit alors pourquoi pourquoi cette elle consiste en quoi cette mission mais j'ai toujours pensé que beaucoup d'artistes sont piégés dans des croyances limitantes comme ça on est nombreux à penser que l'art n'est pas une activité économique on recherche des subventions du mécénat comme si chercher à faire du fric l'artiste perdrait son âme restons en marge en dehors des clous bon c'est comme ça qu'on a appris à concevoir l'art moi j'aime pas par exemple à l'école on sait ce qu'on sait c'est cette idée qui est véhiculée j'aime pas du tout le culte qu'on impose au sur les écrivains maudits qui renforcent ces croyances comme rimbaud qui est un des un des piliers de la poésie française mais en fait il a écrit ça sous sous alcool et puis là il a fini par abandonner tellement il en chier financièrement pour se lancer dans les affaires il a été aux nouvelles amériques quoi d'ailleurs je crois qu'il a bien réussi son coup mais on dit ceci comme ça les affaires de l'art comme si l'un était inconcevable avec l'autre quoi bon et puis il ya une liste épouvantablement longue de d'artistes comme ça qui sont qui représentent ce problème entre l'art et l'économie quoi en fait l'artiste n'est pas quelqu'un qui peut qui est capable de gagner de l'argent quoi au final ça revient à ça vous en avez bien en tête alors lâchez vous ça vous fera du bien moi j'ai je pense là tout de suite à kafka avant gog évidemment bah allez-y c'est à vous mettez en commentaire les les artistes qui vous viennent en tête à cet exercice vous fera certainement prendre conscience de l'imagerie contre un bal et qui nous empêche de concevoir l'écriture comme un métier qui nous fait vivre et alors on voit la suite demain et il ya tchao